bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va installer donc notre antenne 4g sur le toit de Olaf donc on va lui mettre un joli chapeau c'est une antenne antarion 4g boost avec un petit routeur intérieur quoi vous dire d'autre dans la boîte on a tout le nécessaire le câblage le passe-toit l'antenne l'antenne elle est juste à fixer sur le toit on va percer pour faire passer les câbles venir les brancher à l'intérieur avec un petit passe-toit qu'on va coller donc relativement simple allez on passe sur le toit pas si vite avant d'aller sur le toit il reste encore une étape on va déjà branché donc les câbles tous ces câbles et après on va passer sur le toit donc il faut passer les câbles là dedans pour après fixer ce petit module en caoutchouc pour l'étanchéité juste ici sur cette antenne donc on a l'antenne gsm donc 4g et on a une antenne donc wifi aussi et les caps sont identifiés en fait les câbles qui ont le noir autour je sais pas si vous voyez un peu de noir ici donc c'est les câbles pour le wifi et les câbles où il se pousse et blanc où il ya rien donc c'est les cap pour la 4g gsm donc voilà les caps sont passés donc le dans le petit module d'étanchéité maintenant je vais les visser donc juste ici à leur endroit approprié et après je viendrai serré donc le petit cache en caoutchouc d'étanchéité avec la petite vis et la petite rondelle fournit voilà du tout regardez on le pousse bien contre et là je vais mettre la petite vis au milieu au milieu pour serrer tout ça bon il n'y a plus qu'à aller sur le toit vous voyez là c'est tout bon c'est tout étanchéifié on va passer sur le toit pour percer le toit coller le passe câbles et après on passera donc à l'intérieur voilà on est sur le toit maintenant donc on va coller le petit passe toit quoi coller déjà faire le trou pour passer les câbles après on passera donc les câbles dedans et on collera à la fin c'est bon on a tout traversé un petit coup de peinture anti rouille toujours et maintenant donc on va passer les câbles dans le passe câbles pour pouvoir le coller regardez ce qui est bien fait c'est que du coup on a déjà la bague d'étanchéité en fait qui est percée pour les quatre câbles et qui est ouverte donc pour les pour les glisser facilement ça en fait un peu parce qu'il ya trois mètres de cap quand même donc c'est bien pratique mais faut tout passer et voilà du coup maintenant on va mettre la petite bague d'étanchéité on commence on vissera ça après une fois qu'il sera collé donc voilà ce que je vais faire c'est que je vais visser et coller donc l'antenne et après au dernier moment donc je je collerai le passe câbles une fois qu'elle est positionnée les petites vis auto fourreuse voilà une et de deux du coup il va rester faire un petit joint d'étanchéité ici et maintenant on va coller tout de suite le passe câbles donc faut mettre de la colle pu sur tout le tour un petit cordon hop hop on l'écrase bien on visse la bague et ma petite astuce un bout de scotch comme ça ça le tient bien plaqué et voilà comme ça il colle bien et y aura plus qu'à lui faire finir le petit joint ici parce qu'on a le petit enfoncement du véhicule voilà pour l'extérieur les petits joints pour terminer qui après on passe dedans voilà donc on se retrouve à l'intérieur au chaud on va fixer donc le routeur 4g de la de l'antenne à l'intérieur ce qui est bien c'est qu'on a un petit support fait exprès qui est fourni avec pour l'accrocher au mur comme ceci donc moi je vais le fixer et puis après on va on va mettre tous les câbles toutes les câbles alimentation que j'ai branché ici et puis après on va pouvoir faire des essais voilà c'est fixé maintenant on va brancher l'alimentation juste derrière quoi pas l'alimentation d'abord les câbles de l'antenne juste derrière donc là c'est pareil on a donc c'est bien marqué le wifi donc c'est les câbles noirs et gsm les câbles blancs comme je vous avais montré sur le dessus et les câbles à l'intérieur pour aller contre le mur donc en fait ils sont coudés donc là on a les câbles noirs du wifi et les câbles blancs gsm donc 4g et avant de brancher tout ça on va faire un petit test j'ai téléchargé une petite application donc sur le téléphone pour qu'ils mesurent en fait le débit exactement qu'on a avec la connexion donc là on va faire le test avec le téléphone donc avec la carte sim en 4g et après on va insérer donc la carte sim à à l'intérieur du routeur voir si on a une différence donc c'est pour ça que pour le moment je l'installe pas parce qu'en fait pour mettre la carte sim donc il faut tout simplement le décrocher et la glisser juste ici donc on va déjà faire le test avec le téléphone et après donc on insère à la carte sim ici on branchera tout on le paramètera et on fera l'essai ensuite donc en wifi donc je suis dans le véhicule tout fermé on va démarrer on va démarrer du coup ça fait son boulot donc là malheureux quoi malheureusement savez qu'on est en ville donc la collection est déjà très très bonne donc je sais pas si le test va être concluant après toute façon on réessayera des endroits où où la connexion est beaucoup moins bonne donc là ça fait son boulot je vais vous montrer tout ça donc voilà donc les on a une très très bonne connexion dont vitesse du réseau rapide et puis et puis moi je vais installer donc la carte sim dans le routeur le configurer et on refait le test juste après alors là j'ai enlevé ma carte sim je vais la mettre à l'intérieur sachant que dans ce routeur c'est une micro sim c'est vrai que dans les trois quarts des téléphones donc c'est des nano les plus petites et c'est la micro en fait c'est le on a un petit module qu'on a on reçoit la carte sim en fait pour la l'augmenter et du coup faut le remettre tout simplement donc voilà alors je vais ouvrir le petit boîtier donc c'est très simple c'est à l'arrière il n'y a pas de surprise c'est écrit sim dessus donc si on comprend pas donc sim on ouvre on a le sens pour la maître je la mets en place et je vous montre après donc là donc voilà regardez à les mises en place maintenant on remet le petit cache hop et maintenant je peux brancher l'alimentation parce que ce qui est important c'est bien marqué dans la notice à tout ce que je vous dis c'est tout écrit dans la notice et tout en français donc ce qui est important en fait c'est de mettre la carte sim de brancher les fils de mettre la carte sim et après brancher l'alimentation donc l'alimentation qui est juste ici hop je la branche et j'ai fait une bêtise non donc panique on va faire parce que les capes faut les passer donc avant le boîtier ne faites pas comme moi regardez ce qu'on va faire on va tricher on va défaire ça hop ouais parce que les câbles en fait ils sont faits pour passer entre les deux donc faut bien fermer les câbles derrière et voilà l'erreur réparer comme je vous le disais on refait la manie les capes se glisse derrière on branche l'alimentation juste ici et après on va venir donc le clip c'est et voilà donc là il y a un petit bazar de câbles on verra après on va configurer tout ça et puis on va vérifier donc là on va le mettre en route on a la petite led bleue regardez donc là on a la petite led bleue comme quoi le routeur est relié à la batterie là on a un petit bouton on off donc là power il y a un petit jeu de de led comme sur tous les appareils qui on les met en route hop voilà et moi je vais rallumer mon téléphone pour qu'on puisse finir la configuration avec les codes d'accès wifi etc et puis faire le test de et faire le test surtout voir si on a une meilleure connexion ici bien qu'elle soit déjà très très bien voilà les lumières bleues se sont allumées se sont éteintes maintenant on va faire la configuration donc du wifi ensemble donc j'ai tourné la caméra et on va faire ça aussi avec le papier pour vous montrer que tout est écrit et que c'est super simple donc là je suis dans le menu wifi de mon téléphone on va voir bien Ontario 4G Boost Plus donc on va se connecter dessus donc le mot de passe par défaut est indiqué à l'arrière de votre de votre routeur intérieur donc moi c'est un deux trois quatre cinq six sept huit je mets connexion donc là ça mouline est-ce qu'on a la connexion internet et non ça ne marche pas mais ne bougez pas on vous explique pourquoi voilà du coup je vous explique ça y est tout fonctionne tout simplement ça fonctionnait pas parce que la carte sim était verrouillée donc je vais vous montrer comment on fait dans les paramètres wifi de votre téléphone donc juste ici après vous cliquez sur les paramètres et vous cliquez sur la gestion du routeur gestion du routeur ça vous envoie sur une page là on vous demande autorisation d'accès c'est marqué dans la notice que le mot de passe en fait c'est admin admin, admin, connexion et en fait là ça ne vous le demande pas parce que du coup ça vous met simplement les paramètres comme quoi c'est tout connecté mais en fait moi ça me demandait donc après le code PIN de la carte sim tout simplement vous le rentrez et après tout fonctionne donc comme je vous dis on va refaire le petit test alors on va reprendre la petite application je ne sais pas si elle est performante ou pas cette application mais bon on aura les mêmes éléments de comparaison et on va voir s'il y a une différence ou pas donc démarrer le résultat est identique parce que je pense que étant donné qu'on a une très bonne connexion donc elle n'améliore pas du tout la connexion vu qu'on a une bonne collection mais c'est vrai que dans les prochains jours on a prévu d'aller à des endroits où il y a beaucoup moins de connexions donc on essayera et puis on vous fera un retour là-dessus bon petit retour sur l'antenne 4G avec le routeur intérieur du coup là on est... je ne peux pas vous le dire il n'y avait pas de réseau on va juste vous dire ça il n'y avait pas de réseau du tout avec le téléphone donc réseau orange donc chez Choche et du coup j'ai mis ma carte à puce dans le routeur 4G et là j'ai fait mes petits tests et là j'arrive avec un réseau rapide 78% la vitesse du réseau dépasse 78% donc comme quoi il est quand même efficace ce petit dôme sur Olaf avec le routeur intérieur donc on fera d'autres tests plus tard mais du coup et c'est concluant donc à 2000 mètres d'altitude sans réseau avec le téléphone bon on ne vous dit pas où on est mais si vous voulez le savoir restez connectés et rendez-vous à la prochaine vidéo donc voilà pour conclure sur cette antenne donc installation très pratique donc vous avez pu le voir un dôme sur le toit un passe-toit et un routeur intérieur donc super facile et super rapide à installer avec très peu de matériel et après pour la configuration comme je vous le dis moi je n'ai rien inventé je suis mauvais même en informatique mais c'est tout écrit donc dans le petit manuel qui est fourni et tout en français donc c'est ça qui est important et moi le petit souci que j'ai eu c'était simplement en fait que je n'avais pas déverrouillé la carte SIM par son code PIN tout simplement donc voilà pour l'installation donc de l'antenne Ontario 4G Boost je remercie H2R de nous avoir fourni ce matériel en espérant que la vidéo vous aura plu qu'elle vous sera utile et à très bientôt bon on vous l'a pas dit mais la suite vous la connaissez pas vrai n'oubliez pas de liker commenter partager et surtout de vous abonner et à très bientôt et à très bientôt et à très bientôt